Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille, éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 2. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés, et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction ? Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens, et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux, et dans sa colère, il les frappe d'épouvante, en leur tenant ce discours. « Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, rois de la terre, montrez-vous intelligents. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, et tout en tremblant, exultez de joie. Ô fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite, et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. En un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui, en lui, cherchent refuge. Psaume 3 Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi, et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi au secours, mon Dieu. Sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 4 Ô chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Toi qui délivres de la détresse, Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque-à-quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque-à-quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, d'où nous viendra donc le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable. Que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont jamais quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche, et je m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 5 Dédié au chef de chœur, a chanté avec accompagnement d'instruments avant, un psaume de David. Ô Éternel, écoute mes paroles, et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi. Et puis j'attends, car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu hais tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs, les assassins, et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison, et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes, et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines. Et pour leur méfait répéter, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse, et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste, et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 6 Au chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement de harpe à huit cordes. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux, ne me châtis pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tous mes membres, vois, je suis tremblant, je suis en plein désarroi. Quand viendras-tu donc, Éternel, à mon secours ? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer ? Dans ton amour, sauve-moi, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts ? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes, mes yeux sont usés et tangés de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal, car l'Éternel voit mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante, ils reculeront soudain, tout honteux. Psaume 7 Complainte de David qu'il chanta au Seigneur au sujet de ce que couche le benjamite avait dit. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer, sinon, comme des lions ils vont me déchirer, je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis un crime, si j'ai causé du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se met à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. Éveille à mes côtés, toi qui as établi le droit, que les nations s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme au méfait des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui chaque jour fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein le crime et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans son piège, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 8 Au chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement de la harpe de Gat. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière, au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires. Pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Psaume 9 Un cantique de David dédié au chef de chœur a chanté avec accompagnement de hautbois et de harpes. Je veux te glorifier, ô Éternel, de tout mon cœur, je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite sous tes coups. Ils vont trébucher, ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les païens, tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis, ils sont ruinés à tout jamais, car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici, il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour les pauvres, les opprimés, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par Deschamps l'Éternel, le roi de Sion, et proclamé parmi les peuples ses hauts faits, car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi, vois la misère où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse de t'avoir pour sauveur. Les païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il a rendu justice aux siens. Il a pris le méchant à son propre filet. Que les méchants et les païens s'en aillent au séjour des morts, tous ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les malheureux et les espoirs des misérables ne seront pas toujours déçus. Éternel, lève-toi, que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les païens pour qu'ils soient jugés. Frappes-les de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Psaume 10 Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin ? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, en vient à opprimer les malheureux. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit énargue l'Éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare Dieu n'existe pas. Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Toujours, ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention. et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit « Je ne risque rien, je suis à l'abri du malheur et pour toujours inébranlable. » Sa bouche ne fait que maudire. Ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée, fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux et dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux hippies, les malheureux. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Il s'embusque dans sa retraite pour attraper le malheureux en l'attirant dans son filet. Il s'accroupit et il se terre et voilà que le faible tombe assommé en son pouvoir. Il se dit « Dieu oubliera vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. » Lève-toi, éternel Dieu, interviens et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi et pourquoi se dit-il « Dieu ne demande pas de compte » ? Pourtant, toi, tu vois bien la peine et la souffrance, tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi, tu viens en aide à l'orphelin. Abats la force du méchant, demande-lui de rendre compte du mal qu'il a commis et qu'il n'en reste plus de traces. L'éternel est roi à jamais et toutes les nations païennes disparaîtront de son pays. Éternel, tu entends les désirs des petits, tu leur redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin ainsi qu'à l'opprimer et pour que plus jamais personne ne sème l'effroi sur la terre. Psaume 11 Au chef de cœur Un psaume de David Oui, j'ai fait mon refuge de l'éternel. Pourquoi alors me répéter « Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes » ? Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit ? L'éternel est dans son Saint-Temple. L'éternel a son trône au ciel. De ses yeux, il observe. Ils sont de les humains. L'éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant. Et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve, car l'éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face. Psaume 12 Au chef de chœur, un psaume de David a chanté avec accompagnement de la harpe à huit cordes. Au secours, ô éternel, il n'y a plus d'hommes pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'éternel extermine ses gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend fort, nos alliés, ce sont nos lèvres, qui domineraient sur nous. » Mais l'éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des malheureux qui vont gémissant, maintenant, moi j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures. C'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, tu tiens parole et tu nous protégeras toujours contre ces individus. tout autour des méchants rôde et la corruption domine parmi les humains. Psaume 13 Ô chef de cœur, Psaume de David « Jusque à quand, ô éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusque à quand seras-tu loin de moi ? Jusque à quand aurais-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée ? Jusque à quand mon ennemi aura-t-il le déçu ? Regarde, éternel mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort, sinon mon ennemi dira qu'il a gagné. Mes oppresseurs se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en ton honneur, ô éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. » Somme 14 Au chef de cœur de David Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leurs actions sont dégradantes et aucun ne fait le bien. Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous égarés. Tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien. Même pas un seul. Tous ces gens qui font le mal n'ont-ils rien compris car ils dévorent mon peuple. C'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent l'Éternel. Ils sont saisis d'épouvante car Dieu est avec les justes. Pensez-vous pouvoir ruiner l'espoir des petits ? L'Éternel est leur refuge. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion le salut pour Israël quand l'Éternel changera le sort de son peuple ? Que Jacob crie d'allégresse Israël de joie. Psaume 15 Psaume de David Éternel Qui peut rester dans ton sanctuaire et qui donc peut demeurer sur ta montagne sacrée ? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice et il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère et il ne raconte rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme-ville mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent qui se conduit de la sorte rien ne pourra l'ébranler. Psaume 16 Un cantique de David Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Psaume 17 Prière de David Ô Éternel, écoute ma requête car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière car ce sont des lèvres sincères qui te l'adressent. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, éprouve-moi la nuit. Tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pêcher en parole et quoi que fassent les autres hommes, tes paroles m'ont retenu loin de la route des violents. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi, fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs, ceux qui se réfugient auprès de toi. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse, l'arrogance est dans leur bouche, ils sont sur mes pas, déjà ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les, fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive, délivre-moi de ces hommes par ta puissance éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré, que leur seule part soit en cette vie, oui, qu'ils soient gavés, eux et leurs enfants, de ce que tu leur réserves, qu'ils en soient tous rassasiés et en laissent à leurs descendants. Quant à moi, déclaré juste, je contemplerai ta face et à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 18 Au chef de cœur de David, serviteur de l'éternel, il adressa à l'éternel les paroles de ce cantique lorsque l'éternel l'eut délivré de tous ses ennemis et en particulier de Saül. Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de mes liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens, le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'appelais l'éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit. La terre s'ébranle et chancelle. Les fondements de ses montagnes se mettent à frimir. Tout secoué par sa colère, de la fumée s'élève de ses narines et un feu dévorant sort de sa bouche des charbons embrasés. Il courbe le ciel et descend. Un sombre nuage à ses pieds, un chérubin et sa monture. Le vent le porte sur ses ailes. Il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leur repli, dans l'obscurité de l'orage et dans des nuages opaques. De l'éclat qui est devant lui jaillisse des nuages, du feu et de la grêle. L'éternel tonne dans le ciel. La voix du Dieu très haut résonne parmi la grêle et dans le feu. Et soudain, il envoie ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace au éternel et au souffle de ta colère, le fond des océans paraît. Les fondements du monde sont mis à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux, m'arracher à mes adversaires, à mes rivaux plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, il m'a délivré car il m'aime. Oui, l'éternel a bien voulu me traiter selon ma justice. Il a vu que mes mains sont pures. L'éternel m'a récompensé puisque je suis resté fidèle aux voix qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ces lois sous les yeux. Je ne néglige aucun de ses préceptes. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Mais avec les vauriens, tu montres ton habileté. Ceux qui sont humbles, tu les sauves. Aux orgueilleux, tu fais baisser les yeux. Tu fais briller ma lampe, ô éternel mon Dieu. Tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Grâce à toi, je franchis des murs. Parfaites sont les voies que prescrit l'éternel. Et sa parole est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. qui est Dieu, sinon l'éternel. Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier et ta main droite me soutient. Par ta sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes adversaires. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir brisés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils sont étendus sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Ceux qui m'en veulent sont brisés. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les réduis en poudre emporté par le vent. Je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef des nations, un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage. Tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit loué. Lui qui est mon rocher, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. C'est lui qui me soumet des peuples. Des ennemis, tu me délivres. Oui, tu me fais triompher d'eux et tu viens m'arracher aux hommes violents. Aussi, je publie tes louanges éternels parmi les nations. Je te célèbre par méchant pour son roi, l'éternel au père de grande délivrance. Il traite avec bonté celui qui a reçu l'onction. David et sa postérité pour toute l'éternité. Psaume 19 Au chef de chœur, quantique de David Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente. Comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course, surgit le soleil. Tout à l'Orient, il se lève et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ses affirmations sont dignes de confiance, aux gens sans détour, elles donnent la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur et ses ordres si limpides donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à toujours. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes, ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction, il y trouve un grand profit. Qui connaît tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil qu'elle n'est sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grande faute. Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur, ô Éternel mon rocher, mon libérateur. Psaume 20. Ô chef de cœur, cantique de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse et que ta forteresse soit le Dieu de Jacob. Que de son sanctuaire il t'envoie du secours et que, depuis Sion, il t'apporte son aide. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel réponde à tous tes voeux. Oui, je sais maintenant que Dieu soutient son roi qui a reçu l'onction. Il exauce les voeux de sa demeure sainte. Il le délivrera par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, Éternel notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous, nous restons debout et tenons ferme. Éternel, sauve notre roi, qu'il puisse nous répondre quand nous l'appelons à notre aide. Psaume 21 Au chef de cœur, cantique de David. Ô Éternel, le roi se réjouit de ta force. Quelle est grande sa joie devant l'œuvre de ton salut. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as pas refusé ce qu'il te demandait. Tu es venu à lui chargé de tes bénédictions et tu as posé sur sa tête un diadème d'or. Il t'avait demandé la vie. Tu lui as donné et tu prolongeras ses jours jusqu'en l'éternité. Grâce à la délivrance que tu as accordée, sa gloire est grande et tu l'as revêtu de splendeur et d'honneur. Tu fais de lui la source de bénédictions éternelles. Tu le remplis de joie par ta présence car c'est en l'éternel que le roi se confie. Et grâce à l'amour du Très-Haut il ne sera pas ébranlé. Ô roi, tu atteindras tes ennemis. Tu frapperas tous ceux qui te haïssent. Tu en feras une fournaise quand tu apparaîtras. Dans sa colère, l'éternel les engloutira et le feu les consumera. Tu extirperas de la terre leurs descendants et leur postérité du milieu de l'humanité. Ils trament le mal contre toi. Ils ont conçu des plans perfides mais ils ne réussiront pas. Tu les mettras en fuite en décochant tes flèches sur eux. Ô éternel, que ta puissance se déploie par nos chants et nos hymnes nous célébrerons ta vaillance. Psaume 22 au chef de chœur Psaume de David a chanté sur l'air Biche de l'aurore. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi ils n'étaient pas déçus. Mais moi je suis un vert, je ne suis plus un homme, tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent, on fait l'amour en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel et bien que maintenant l'Éternel le délivre puisqu'ils trouvent en lui son plaisir qu'il le libère donc. Oui, c'est bien toi qui depuis ma naissance m'as protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du Basan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Viens me sauver, délivre ma vie de l'épée, protège-moi de la fureur des chiens, délivre-moi de la gueule du lion, préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu, je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. Vous qui respectez Dieu, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, vénérez-le. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te révèrent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les nations se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera sa justice et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Psaume 23 Psaume de David L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres et la mort, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 24 Psaume de David La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers qu'il a établi fermement au déçu des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Portes, levez la tête. Ô portes, levez-vous, relevez vos frontons. Ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête. Ô portes, levez-vous, relevez vos frontons. Ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui, le roi de gloire. Psaume 25 de David Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte, mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Éternel, souviens-toi, tu es depuis toujours un Dieu compatissant et plein d'amour. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées, mais traite-moi selon ta grâce. Ô Éternel, toi qui es bon, oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur la voie droite. Il leur renseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom, ô Éternel, pardonne mon péché qui est si grand. À l'homme qui révère l'Éternel, l'Éternel montre la voie qu'il doit suivre. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Ô, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi. Garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sur-refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent puisque j'espère en toi. Ô Dieu, sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 26 de David Fais-moi justice au Éternel car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'Éternel. Je ne faiblirai pas. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes. Je ne fréquente pas les hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton hôtel, ô Éternel, afin de t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. Ô Éternel, j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lis donc pas mon sort à celui des pécheurs, ne m'ôte pas la vie avec les assassins. Leurs mains ont trempé dans le mal. Ils se sont laissés acheter. Mais moi, je veux mener une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui, je veux te louer, ô Éternel, au sein de l'Assemblée. Psaume 27 de David de David. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi voulant me déchirer. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger. Mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure, car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel, car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas. Ô Dieu, toi qui es mon sauveur, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal. Puisque mes ennemis me guettent, ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires, lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence, que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 28 de David À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très saint de ta demeure. Ne me fais pas subir le sort réservé aux méchants, ces malfaisants qui parlent de la paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait, car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel les brise, qu'ils ne se relèvent jamais. Loué soit l'Éternel, car il m'exauce lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui, je me confie. Il vient à mon secours, ou si mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui la oint trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il t'appartient. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 29 Psaume de David Célébrez l'Éternel, vous, les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez la gloire du nom de l'Éternel et prosternez-vous devant lui, paré de sainteté. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel foudroit les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bandir tout le Liban comme des veaux et le Syrion comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et elle fait tomber les feuilles des arbres des forêts. Dans son palais, tout s'écrit « Gloire à l'Éternel ! » Lors du déluge, l'Éternel était roi. L'Éternel règne à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. Psaume 30 Cantique pour l'inauguration du Temple Un psaume de David Je te loue, ô Éternel, car tu m'as tiré du gouffre. Tu n'as pas permis que mes ennemis rient à mes dépens. Éternel, mon Dieu, je t'ai appelé à mon aide et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as retiré de la mort. Tu m'as rendu à la vie quand j'allais vers le tombeau. Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Son courroux dure un instant. Sa faveur est pour la vie. Si le soir des pleurs subsistent, au matin la joie éclate, je vivais paisiblement et je me disais « Je ne tomberai jamais. » Éternel, dans ta faveur tu avais fortifié la montagne où je demeure. Tu t'es détourné de moi et je fus désemparé. J'ai crié vers toi, Éternel, et j'ai imploré ta grâce au Seigneur. Si je descends dans la tombe, si je meurs, quel avantage en retires-tu ? Celui qui n'est plus que poussière peut-il te louer encore ? Peut-il proclamer ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, viens à mon aide. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête afin que, de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante, Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. Psaume 31 Au chef de cœur, Psaume de David Ô Éternel, en toi j'ai un refuge, épargne-moi toujours de connaître la honte, délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, viens vite, viens me délivrer, sois pour moi un rocher entouré de murailles, une solide forteresse où je trouverai le salut. Oui, tu es pour moi un rocher et une forteresse. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Du piège que l'on m'a tendu, tu me feras sortir. Puisque tu es ma forteresse, je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Éternel, toi, le Dieu véritable. Je les hais, tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant. Je me confie en l'Éternel. Ton amour me fait jubiler, il me remplit de joie. Puisque tu as vu ma misère, que tu as porté attention à ma grande détresse, tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, Éternel, je suis dans la détresse, le chagrin me ronge les yeux, l'âme et le corps entier. Ma vie se consomme en tourments, mes années en gémissement. Les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit. Mes ennemis ont fait de moi la cible de leur moquerie. De mes voisins, je suis la honte et je fais peur à mes amis. Ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi. Ils m'ont rayé de leur mémoire. Me voilà comme un mort, je suis comme un objet qu'on a jeté. J'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet. La frayeur règne autour de moi. Ils se concertent contre moi. Ils forment des complots pour m'enlever la vie. Mais moi, ô Éternel, je me confie en toi. Je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi. Regarde-moi avec bonté, je suis ton serviteur. Viens me sauver dans ton amour. Que je ne sois pas dans la honte, ô Éternel, quand je t'invoque, mais que les méchants soient honteux et réduisent au silence dans le séjour des morts. Qu'ils soient rendus muets, tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Auprès de toi, tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes. Tu les préserves dans ta tente des langues médisantes. Loué, sois l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Psaume 32 Méditation de David Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné, heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leur flot ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les champs de la délivrance. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort pour qu'ils t'obéissent. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Justes, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Psaume 33 Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes, chantez en son honneur un cantique nouveau, jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture, l'amour de l'Éternel remplit la terre, l'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue et il tient l'océan comme en un réservoir, que l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu, l'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les humains de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour réchapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce au Éternel car nous comptons sur toi. Psaume 34 Un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimelech qui le chassa de sorte que David put s'en aller. Oui, en tout temps je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le louront. Mon sujet de fierté c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a parlé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent. C'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel révérez-le car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion peut connaître la disette et la faim mais ceux qui se tournent vers l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui voudrait être heureux ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrance mais l'Éternel en délivre toujours. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant. Les ennemis du juste auront leur châtiment mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 35 de David Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le bouclier et revêt ton armure. Lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient déboutés et reculs ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison pour me perdre ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Que dans leur propre piège ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Bondissant d'allégresse parce qu'il m'a sauvé. Je clamerai de tout mon être Éternel qui est comme toi. Le malheureux tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les opprimés tu les libères de ceux qui les exploitent. De faux témoins se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné et moi quand ils étaient malades je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère. j'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui ils s'attroupent contre moi. Ce sont des gens violents que je ne connais pas. Sans répit ils m'outrage. Avec une ironie mordante ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause ils sont mes ennemis qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils inventent des calomnies contre les gens paisibles qui habitent dans le pays. La bouche grande ouverte ils disent « Hé hé ! Nous l'avons vu ! » Éternel Toi Tu as tout vu Ne reste pas muet Seigneur Ne te tiens pas à s'y éloigner de moi Interviens donc Oui Interviens pour défendre mon droit Toi mon Dieu mon Seigneur pour prendre en main ma cause Rends-moi justice Toi qui es juste Ô Éternel mon Dieu Empêche-les de triompher à mon sujet Qu'ils ne disent plus « Ah ah ! » Nous le tenons Nous n'en ferons qu'une bouchée Que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion Ceux qui pour se grandir me couvrent de mépris Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand Lui qui désire le bonheur de son serviteur Oui je chanterai ta justice et ta louange tout le jour Psaume 36 Au chef de cœur de David Serviteur de l'Éternel En moi-même je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché Il est insensé à ses yeux de respecter Dieu Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester Les paroles de sa bouche sont mensongères et tromperies Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien La nuit sur son lit il projette un mauvais coup Il s'obstine dans la voie qui n'est pas la bonne Il ne veut pas rejeter le mal Jusqu'au ciel va ton amour éternel et jusqu'au nuage monte ta fidélité Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes Tes jugements sont profonds comme l'immense océan Tu secours au éternel et les hommes et les bêtes Que ton amour est précieux au éternel Sous tes ailes les humains se réfugient Ils savourent les richesses des festins de ta maison Au torrent des délices tu leur donnes à boire Car chez toi est la source de la vie C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent Veuille garder ton amour comme ta justice à ceux qui sont droits de cœur Que les orgueilleux ne me foulent plus et les arbres au champ Ils seront fauchés Ils se faneront comme la verdure Mets en l'éternel toute ta confiance Fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras en sécurité En Dieu mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur C'est à l'éternel qu'il faut remettre tout ton avenir Aie confiance en lui et il agira Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi Demeure en silence devant l'éternel Attends-toi à lui Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns ni devant les ruses que déploient les autres Laisse la colère Calme ton courroux Ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal Or qui fait le mal sera retranché tandis que tous ceux qui ont mis en l'éternel leur espoir auront le pays comme possession D'ici peu de temps finit le méchant Tu demanderas où il est passé Il ne sera plus Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une paix profonde Le méchant complote pour ruiner le juste Il grince des dents contre lui Pourtant l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte Voyez les méchants Ils tirent l'épée Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le malheureux et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite Mais leur propre épée les transpercera et quant à leurs arcs ils seront brisés Le peu que possède celui qui est juste vaut mieux qu'un trésor aux mains du méchant Les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'éternel reste le soutien des justes Ils gardent la vie des gens sans reproche et leur héritage demeure à jamais Pour eux pas de honte autant du malheur et dans la famine ils n'auront pas faim Les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés Ils disparaîtront Comme une fumée ils s'évanouiront Le méchant emprunte mais il ne rend pas Le juste a pitié Il est généreux Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession Mais ceux qu'il maudit seront retranchés Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie Il peut trébucher Cependant jamais il ne tombera L'éternel le tient par la main J'étais un enfant et me voilà vieux Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain Tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres Ses enfants seront en bénédiction Évite le mal accomplis le bien Tu demeureras pour toujours car l'éternel aime qu'on suive le droit et ceux qui le servent ne seront jamais délaissés par lui Ils seront gardés éternellement Mais les malfaisants seront supprimés La postérité de tous les méchants sera retranchée tandis que les justes auront le pays comme possession Ils l'habiteront éternellement Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture La loi de leur Dieu gravée dans leur cœur les garde à l'abri de tous les faux pas Le méchant épie le juste Il cherche à le mettre à mort Jamais l'éternel ne le livrera à la merci des méchants Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement Attends-toi à l'éternel et suis le chemin qu'il te recommande Il t'honorera par la possession de tout le pays Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un cèdre vert effleurissant Mais il a passé Voici qu'il n'est plus J'ai beau le chercher Il est introuvable Observe comment vit l'homme au cœur droit L'homme au cœur intègre Tu constateras que l'homme de paix a un avenir Mais vois les rebelles C'est tout autre chose Tous seront détruits Et ils n'auront plus aucun avenir Le salut des justes vient de l'éternel Et il est leur forteresse au jour de détresse Il leur vient en aide Et il les délivre de tous les méchants Il les sauvera Car ils ont cherché leur refuge en lui Psaume 38 Un psaume de David pour se rappeler aux souvenirs de Dieu Éternel Dans ta colère Ne me punis pas Et dans ton indignation Ne me châtis pas Vois tes flèches Montatins Ta main m'a frappé Tout mon corps Est douloureux Sous l'effet de ta colère Dans mes membres Rien n'est sain Mon péché En est la cause Mes fautes S'élèvent Bien au-dessus De ma tête Elles sont un poids Bien trop lourd Pour moi Mes plaies infectées Suppurent Ma folie En est la cause Triste Accablé Abattu Je me traîne Tout le jour Je sens un feu Dans mes reins Plus rien n'est intact En moi Je suis à bout Écrasé J'ai le cœur En désarroi Je ne cesse De gémir Éternel Tous mes désirs Je te les ai présentés Et tous mes soupirs Sont connus De toi Mon cœur Bat violemment Et mes forces M'abandonnent Mes yeux Ont perdu Toute leur lumière Ma plaie Écarte De moi Mes amis Mes compagnons Ceux qui me sont Les plus proches Restent loin de moi Ceux qui veulent Me tuer M'ont tendu Des pièges Ceux qui cherchent Mon malheur Parle pour me perdre Ils murmurent Des mensonges À longueur de jour Pourtant Moi je fais le sourd Pour ne pas entendre Je reste la bouche close Comme si j'étais muet Je suis comme un homme Qui ne peut Entendre Et ne répond pas En toi Éternel Est tout mon espoir Tu me répondras Ô Seigneur Mon Dieu J'avais demandé Qu'il ne puisse pas Se moquer de moi Et me regarder de haut Lorsque je chancelle Me voici près de tomber Ma douleur est toujours là Oui je reconnais Ma faute Mon péché M'angoisse Alors que mes ennemis Sont pleins de vie Pleins de force Et qu'ils sont nombreux A me haïr Sans raison Ceux qui me rendent Le mal Pour le bien Que j'accomplis Me font le reproche De vouloir Chercher le bien Éternel Ne me laisse pas Ô mon Dieu Ne te tiens pas Loin de moi Viens en hâte À mon secours Toi mon Seigneur Mon sauveur Psaume 39 Au chef de cœur À Yédoutoun Psaume de David Je m'étais dit Je vais me surveiller Pour ne pas pécher En parole Je serai comme baïonné Aussi longtemps Que des méchants Se tiendront devant moi Je me suis renfermé Dans un complet silence Sans prononcer une parole Ma douleur s'est exaspérée Mon cœur brûlait Dans ma poitrine Mes pensées S'embrasaient en moi Alors j'ai fini Par parler Ô Éternel Fais-moi savoir Quand finira ma vie Quel est le nombre De mes jours Afin que je sache À quel point Ma vie est éphémère Voici Mes jours sont limités Car tu leur as donné La largeur D'une main Oui Devant toi Ma vie N'est vraiment Presque rien Même s'il est solide Tout homme N'est qu'un souffle Il va Il vient Ce n'est qu'une ombre Son agitation C'est du vent Et les richesses Qu'il amasse C'est-il Qui les recueillera Dès lors Seigneur Que puis-je attendre Mon espérance Est toute en toi De tous mes péchés Sauve-moi Ne permets pas Aux insensés De m'exposer Au déshonneur Voici Je veux rester muet Ne plus ouvrir la bouche Car c'est toi Qui agis Détourne donc De moi Tes coups Car je succombe Sous les attaques De ta main Pour corriger les hommes Tu les punis De leurs péchés Et tu détruis Comme une teigne Ce qu'ils ont De plus cher Tout homme N'est qu'un souffle Ô Éternel Écoute ma prière Et sois attentif A mon cri Ne reste pas sourd A mes pleurs Car je ne suis plus Chez toi Qu'un étranger Qu'un hôte Temporaire Tout comme Mes ancêtres Détourne de moi Ton regard Pour que je puisse Respirer Avant de partir Pour toujours Psaume 40 Au chef de cœur Psaume de David J'ai mis tout mon espoir En l'Éternel Il s'est penché vers moi Il a prêté l'oreille A ma supplication Il m'a fait remonter Du puits de destruction Et du fond de la boue Il m'a remis debout Les pieds sur un rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche Un cantique nouveau Un hymne de louange Pour chanter notre Dieu Quand ils verront Ce qu'il a fait Beaucoup voudront Révérer l'Éternel Et lui faire confiance Bienheureux l'homme Qui fait confiance A l'Éternel Et ne se tourne pas Vers les gens orgueilleux Perdus dans le mensonge Ô Éternel Mon Dieu Que d'œuvres merveilleuses Tu as faites pour nous Et combien de projets Nul n'est semblable à toi Je voudrais publier Redire tes merveilles Mais leur nombre est trop grand Tu n'as voulu Ni offrande Ni sacrifice Tu m'as ouvert l'oreille Car tu n'as demandé Ni holocauste Ni sacrifice Pour expier le péché Alors j'ai dit Voici je viens Dans le rouleau du livre Il est question de moi Je prends plaisir A faire ta volonté Mon Dieu Et ta loi Est gravée Tout au fond de mon cœur Dans la grande assemblée J'annonce La bonne nouvelle De ton salut Je ne l'atterrai pas Éternel Tu le sais Je ne garde pas Dans mon cœur Comme un secret La délivrance Que tu m'as accordé Je proclame Bien haut Combien tu es fidèle Et que tu m'as sauvé Non je ne cache pas Ton amour Ta fidélité Dans la grande assemblée Et toi Au éternel Tu ne retiendras pas Loin de moi Ta tendresse Ton amour Ta fidélité Sans cesse Me protégeront De malheurs innombrables Je suis environné Mes transgressions Macables Je n'en supporte pas La vue Elle dépasse Par leur nombre Les cheveux De ma tête Je n'ai plus de courage Veuille Éternel Me délivrer Éternel Viens vite A mon aide Qu'ils soient Couverts de honte Remplis de confusion Ceux qui en veulent A ma vie Qu'ils battent En retraite Qu'ils soient Déshonorés Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils soient Paralysés Sous le poids De la honte Ceux qui ricanent A mon sujet Mais que tous ceux Qui te sont attachés Soient débordants De joie Et qu'ils s'aiguient En toi Et que tous ceux Qui aiment ton salut Redisent constamment Que l'Éternel Est grand Moi je suis Pauvre et malheureux Mais le Seigneur Prends soin de moi Toi qui es mon secours Et mon libérateur Oh mon Dieu Hâte-toi Psaume 40 Au chef de cœur Psaume de David Heureux Mes adversaires Parle méchamment Contre moi Quand donc Va-t-il mourir Quand donc L'oubliera-t-on Si l'un d'eux Vient me voir Il se met à mentir Il amasse En lui-même Un tas De médisances Et sort Pour les répandre Mes ennemis Chuchotent Tous ensemble À mon sujet Méditant Mon malheur Cette maladie Qui le frappe Quelle mauvaise affaire Il a dû saliter Il ne se relèvera plus Et même Mon meilleur ami En qui j'avais mis Ma confiance Celui qui partageait Mon pain S'est tourné Contre moi Mais toi Oh éternel Ais donc pitié de moi Et viens me relever Je leur rendrai Leur dû Voici comment Je reconnaîtrai Ton affection Pour moi C'est quand mon ennemi Aura cessé De triompher de moi À cause de mon innocence Tu viens me soutenir Tu me fais subsister Devant toi Pour toujours Loué soit l'éternel Le grand Dieu d'Israël Depuis toujours Et pour toujours Amen Amen Psaume 42 Au chef de cœur Méditation des Coréites Comme un cerf Qui soupire Après l'eau des ruisseaux De même Je soupire Après toi Oh mon Dieu J'ai soif De Dieu Du Dieu vivant Quand pourrais-je Venir Et me présenter Devant Dieu Mes larmes Sont le pain De mes jours Comme de mes nuits Sans cesse On me répète Ton Dieu Où est-il donc ? Avec quelle émotion Je me souviens Du temps Où Avec le cortège Je m'avançais En marchant à sa tête Vers le temple De Dieu Au milieu De la joie Et des cris De reconnaissance De tout un peuple En fait Pourquoi donc Oh mon âme Est-tu si abattu Le jour Et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir En Dieu Je le louerai encore Mon sauveur Et mon Dieu Psaume 43 Fais-moi justice Oh mon Dieu Et prends en main Ma cause Contre un peuple Infidèle Sauve-moi De ces gens Menteurs Et criminels Oh Dieu Tu es ma forteresse Pourquoi donc Me rejettes-tu ? Et pourquoi Me faut-il vivre Dans la tristesse Pressé par l'ennemi ? Fais-moi voir Ta lumière Avec ta vérité Pour qu'elle m'accompagne Et qu'elle soit Mes guides Vers ta montagne sainte Jusque dans ta demeure Alors j'avancerai Jusqu'à l'autel de Dieu Vers toi Dieu de ma joie Et de mon allégresse Alors je te louerai En m'accompagnant De la lyre Oh Dieu Tu es mon Dieu Pourquoi donc Oh mon âme Es-tu si abattu Et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir En Dieu Je le louerai encore Mon sauveur Et mon Dieu Psaume 44 Au chef de cœur Méditation des Coréites Oh Dieu Non C'est ta force Tous les jours Tous les jours Et tu nous as éparpillés De honte C'est notre Dieu Pourquoi ignores-tu Mon cœur La gloire ? C'est sceptre La gloire ? Entends, ma fille, et vois, écoute-moi. Ne pense plus à ton peuple et à ta famille, car le roi est épris de ta beauté. Lui, il est ton seigneur, prosterne-toi donc devant lui. En te rendant hommage, les habitants de Tyre, les peuples les plus riches viendront charger de dons pour gagner ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi que l'on mène dans le palais. Des étoffes précieuses et d'or, elle est parée. En vêtements brodés, on la présente au roi. De jeunes demoiselles la suivent en cortège. On les conduit auprès de toi, avec des chants de fête au milieu de la joie. Elles sont introduites dans le palais du roi. Tes fils occuperont le trône de tes pères. Tu en feras des princes en tous les lieux sur la terre. Je publierai ton nom à travers tous les âges. C'est pourquoi tous les peuples te loueront à jamais, durant l'éternité. Psaume 46 Au chef de chœur, un cantique des Coréites pour voix de soprano Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des nations s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. « Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. » « Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. « Arrêtez ! » dit-il. « Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations. Je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour Citadelle le Dieu de Jacob. » Psaume 47 Au chef de cœur, un psaume des Coréites Vous, tous les peuples, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, lui, le Très-Haut, est redoutable. C'est le grand roi du monde entier. Il nous soumet bien des nations. Beaucoup de peuples nous obéissent. Il a choisi pour notre part un territoire Qui fait la gloire de tout Jacob, son bien-aimé. Dieu est monté jusqu'à son temple Parmi les cris de la victoire. Il est monté au son du corps, lui, l'Éternel. Chantez à l'Éternel. Chantez ! Chantez pour notre roi. Oui, chantez-le. Car Dieu est roi du monde entier. Chantez pour lui de tout votre art. C'est Dieu qui règne sur les nations. Il a pris place sur son saint trône. Les chefs des peuples se réunissent. Ils sont ton peuple, Dieu d'Abraham. Ils sont à Dieu, tous les puissants de cette terre. Car ils dominent tout l'univers. Psaume 48 Cantique, un psaume des Coréites Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne qu'on le célèbre Dans la cité de notre Dieu, Sur sa montagne sainte. Colline magnifique, Joie de la terre entière. Montagne de Sion, Tu es la demeure de Dieu, La cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion, Se fait connaître comme une forteresse. Car voici que les rois s'étaient tous réunis. Et ensemble, ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, Pris de stupeur, épouvantés, Ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place. Pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est Quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que l'on nous avait dit, Nous l'avons vu nous-mêmes. Dans la cité de l'Éternel, Le Seigneur des armées célestes, Dans la cité de notre Dieu, Dieu la rend forte pour toujours. Nous méditons sur ton amour, Ô Dieu, Au milieu de ton temple, Comme ta renommée, Ta louange a atteint les confins de la terre. Dans ta main droite, Abonde de justes bienfaits. Que l'on jubile sur la montagne de Sion, Que dans les villes de Juda, On soit dans l'allégresse à cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion, Et longez son enceinte. Comptez ses tours, Admirez ses remparts, Et passez en revue chacun de ses palais, Pour pouvoir annoncer à la génération suivante, Que ce Dieu-là est notre Dieu, A tout jamais et éternellement. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Psaume 49 Ô chef de cœur, Un psaume des Coréites Ô vous, tous les peuples, Écoutez ceci, Habitants du monde, Prêtez attention, Vous, les gens illustres, Et vous, les gens obscurs, Vous, les hommes riches, Comme vous, les pauvres, De ma bouche sortent des paroles sages, Et mon cœur murmure des propos sensés, Mon oreille écoute des proverbes sages, Au son de la lyre, Je vais révéler le sens d'une énigme. Pourquoi donc craindrai-je, Au jour du malheur, D'être environné des méfaits des fourbes ? Ils ont foi dans leur fortune, Et ils tirent vanité de leurs immenses richesses. Aucun homme, cependant, Ne peut racheter un autre, Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, Car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut, à tout jamais, En abandonner l'idée. Croient-ils qu'ils vivront toujours ? Qu'ils éviteront la fausse ? On voit bien mourir le sage, Et le fou et l'insensé vont périr également, En laissant leur bien à d'autres. Cependant, ils s'imaginent que leurs maisons vont durer jusque dans l'éternité. Ils croient que leurs édifices seront à l'abri du temps pendant des générations, Qu'ils pourront laisser leur nom à leur terre pour toujours. L'homme le plus honoré ne vit pas longtemps, Car, semblable aux animaux, Il devra périr. Tel est l'avenir de ceux qui leur font confiance, Qui approuvent leur discours. On les pousse vers la tombe, Comme un troupeau de moutons. Oui, la mort les mène paître. Au matin, les justes vont les piétiner. Loin de leur demeure, au séjour des morts, Leur beauté s'évanouira. Dieu rachètera ma vie du séjour des morts, Car il me prendra. Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit, Quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison, Car lorsqu'il mourra, Il n'emportera rien de ce qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie, Et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés, Qui, jamais plus, ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, S'il n'a pas d'intelligence, Est semblable aux animaux qui devront périr. Psaume 50 Psaume d'Azaf Le Dieu suprême, l'Éternel, a parlé, Et il a convoqué la terre, Du levant du soleil à son couchant. De Sion, parfaite en beauté, Dieu resplendit. Qu'il vienne notre Dieu, Qu'il cesse de se taire. Devant lui, un feu dévorant, Autour de lui, c'est l'ouragan. Le ciel en haut, il le convoque, Et il convoque aussi la terre. Il vient juger son peuple, Rassembler mes fidèles, Ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Le ciel publiera sa justice. C'est Dieu qui est le juge. Mon peuple, écoute, je te parle. Israël, je témoigne contre toi. Moi qui suis Dieu, ton Dieu, Ce n'est pas pour tes sacrifices Que je t'adresse des reproches. J'ai constamment tes holocaustes sous les yeux. Je ne prendrai ni des taureaux dans ton étable, Ni des boucs dans tes fermes, Car tous les animaux des forêts sont à moi, À moi les bêtes par milliers dans les montagnes. Je connais les oiseaux des cieux, Et tous les animaux des champs Me sont à portée de la main. Si j'avais faim, te le dirais-je, L'univers est à moi, Et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras, Ou m'abrever du sang de bouc ? En sacrifice à Dieu, Offre donc ta reconnaissance, Accomplis envers le Très-Haut Les voeux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler Au jour de la détresse. Je te délivrerai, Et tu me rendras gloire. Au méchant aussi, Dieu s'adresse. Pourquoi rabâches-tu mes lois ? Tu as mon alliance à la bouche, Mais tu détestes l'instruction, Et tu rejettes mes paroles Au loin, derrière toi. À peine as-tu vu un voleur, Tu deviens son complice, Et puis tu fais cause commune Avec les adultères. Ta bouche forge la malice, Ta langue tisse le mensonge, Lorsque tu t'assieds avec d'autres, Tu calomnies ton frère, Et tu jettes le déshonneur Sur le fils de ta mère. Lorsque tu agissais ainsi, Et que je n'ai rien dit, As-tu vraiment imaginé Que je te ressemblais, Ou si je vais te corriger, Tout mettre sous tes yeux. Prenez donc garde, Et comprenez, Vous qui ignorez Dieu, Sinon je vous déchirerai, Et nul ne vous délivrera. Celui qui offre sa reconnaissance, Celui-là me rend gloire, Et il prend le chemin, Où je lui ferai voir Le salut que Dieu donne. Psaume 51 Au chef de cœur, Un psaume de David, Qu'il composa, Lorsque le prophète Nathan Vint chez lui, Après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, Ô Dieu, Toi qui es si bon, Efface mes torts, Tu es si compatissant, Lave-moi de mon péché, Purifie-moi de ma faute, Car je reconnais mes torts, La pensée de mon péché me poursuit sans cesse, Contre toi, Contre toi seul j'ai péché, J'ai commis ce qui est mal à tes yeux, Voilà pourquoi tu es juste Quand tu émets ta sentence, Et tu es irréprochable Quand tu rends ton jugement, Je suis depuis ma naissance Marqué du péché, Depuis quand ma mère j'ai été conçue, Le péché est attaché à moi, Mais tu veux que la droiture Demeure au fond de mon être, Tu m'enseignes la sagesse Au plus profond de moi-même, Purifie-moi du péché Avec un rameau d'isope, Et je serai pur, Lave-moi, Et je serai plus blanc, Même que la neige, Fais que j'entende à nouveau Les cris de la joie Et de l'allégresse, Les eaux que tu as broyées Se remettront à danser, Ne regarde plus mes fautes, Tous mes torts, Efface-les, Ô Dieu, Crée en moi un cœur pur, Fais renaître en moi Un esprit bien disposé, Ne me renvoie pas loin De ta présence, Et ne me retire pas L'Esprit Saint qui vient de toi, Rends-moi la joie du salut, Et affermis-moi Par ton esprit généreux, Alors je pourrai montrer À qui est coupable Le chemin que tu prescris Pour que les pécheurs Reviennent à toi, Ô Dieu, Toi le Dieu qui me libère, Viens me délivrer Du poids de mon crime, Alors par mes chants, Je proclamerai ton salut, Éternel, Ouvre mes lèvres, Et je te louerai, Car tu ne désires pas Que je t'offre un sacrifice, Je t'aurai offert des holocaustes, Mais tu n'y prends pas plaisir, Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, C'est un esprit humilié, Oh Dieu, Tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit, Dans ta bonté, Fais du bien à la ville de Sion, Et bâtis les murs de Jérusalem, Alors tu prendras plaisir À des sacrifices qui sont conformes à la loi, Holocaustes et offrandes totales, Et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 52 Au chef de cœur, Une méditation de David Qu'il composa lorsque Doeg les Domites Vint informer Saül Que David était entré dans la maison d'Aïmélech. Toi qui es fort, Qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté ? Vois la bonté de Dieu se manifester chaque jour, Ta langue trame des méfaits, C'est un rasoir bien affilé, Elle est habile pour tromper, Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien, Tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent, Ta langue n'est que perfidie, C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement, Il te saisira dans ta tente, Et il t'en chassera, Il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront, Et seront saisis de respect, Ils se riront de toi. Le voici, L'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, Celui qui se fiait à ses grandes richesses, Et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, Je suis toujours comme un Olivier verdoyant Dans la maison de Dieu, Je compte sur l'amour de Dieu à jamais, Je te célébrerai toujours Pour ce que tu as fait, Je veux m'attendre à toi, Car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Psaume 53 Au chef de chœur, Méditation de David A chanter avec accompagnement de flûte Les insensés pensent, Dieu n'existe pas, Ils sont corrompus, Leur conduite est dégradante, Aucun n'agit bien, Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain, Reste-t-il un homme sage Qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, Tous sont corrompus, Plus aucun ne fait le bien, Pas même un seul, Ceux qui font le mal N'ont-ils rien compris, Car ils dévorent mon peuple, C'est le pain qu'ils mangent, Jamais ils n'invoquent Dieu, Ils sont saisis d'épouvante Quand il n'y a rien à craindre, Car Dieu disperse les os De ceux qui t'attaquent, Tu les couvriras de honte, Car Dieu les a rejetés, N'est-ce pas lui Qui accomplira du mont de Sion Le salut pour Israël, Quand Dieu changera le sort De son peuple ? Que Jacob crie d'allégresse, Israël de joie ! Psaume 54 Au chef de chœur, Une méditation de David a chanté Avec accompagnement d'instruments à cordes, Il le composa lorsque les Ziphiens Vinrent dire à Saül, David est caché parmi nous, Dieu, interviens toi-même Et sauve-moi, Dans ta vaillance, Rends-moi justice, Écoute ma prière, Ô Dieu, prête attention à mes paroles, Des étrangers m'ont attaqué, Des gens violents, Envelte à ma vie, Ils n'ont aucun souci de Dieu, Mais Dieu est mon secours, Le Seigneur est mon seul appui, Qu'il fasse retomber sur mes ennemis Même le mal qu'il me voulait, Dans ta fidélité, Réduis-les à néant, Je t'offrirai de tout mon cœur Des sacrifices volontaires, Je te louerai pour tout ce que tu es, Ô Éternel, Car tu es bon, Car tu m'as délivré de toutes les détresses, Maintenant, Je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 55 Au chef de chœur Une méditation de David A chanté avec accompagnement d'instruments à cordes Ô Dieu, Écoute ma prière, Ne te dérobe pas Lorsque je te supplie, Prête-moi attention Et réponds-moi, Car je gémis Et je me plains, Je suis troublé par les paroles De l'ennemi, Par l'oppression Qu'imposent les méchants, Les gens m'accablent De leurs méfaits, Avec colère Il me pourchasse, Mon cœur se serre dans ma poitrine, La terreur de la mort Vient m'assaillir, Des craintes Et des tremblements M'ont envahi, Et je frissonne, Saisi d'horreur, Alors je dis, Ah, Je voudrais avoir Les ailes de la colombe, Prendre mon vol Vers un refuge sûr, Je m'enfuirai bien loin d'ici, Pour demeurer dans le désert, Je gagnerai en hâte Un surabri, Contre le vent impétueux De la tempête, Sème la confusion, Seigneur, Et brouille leur langage, Car je ne vois dans la cité Que violence Et dissension Qui rôdent nuit et jour Sur ses remparts, Des malheurs, Des misères Sont dans son sein, Des forces destructrices Agissent dans ses murs, Fraudes et mensonges Ne quittent pas Ses grandes places, Si c'était l'ennemi Qui venait m'insulter, Je le supporterais, Si celui qui me hait S'élevait contre moi, Je pourrais me cacher de lui, Mais c'est toi, Toi qui es un homme De mon rang, Toi mon ami Et mon intime, Avec qui j'échangeais Des confidences Quand nous allions ensemble Avec la foule Dans la maison de Dieu, Que la mort les surprenne, Que vivants Ils descendent Dans le séjour des morts, Car la méchanceté Habite leur demeure Et elle est dans leur cœur, Moi, J'en appelle à Dieu Et l'Éternel me sauvera, Le soir, Le matin, À midi, Je me répands en plainte Et en gémissement, Il m'entendra Et me rendra la paix, Il me délivrera Du combat qu'on me livre, Car ceux qui me poursuivent Sont très nombreux, Dieu m'entendra, Il les humiliera, Depuis toujours, Ils règnent, Eux ne s'amendent pas, Ils n'ont aucun respect Pour Dieu, Cet homme, Lui, S'en prend à ses alliés, Il viole ses engagements, Sa bouche est pleine de douceur, Elle est plus onctueuse Que la crème, Mais la guerre est tapie Tout au fond de son cœur, Ses propos sont plus doux Que l'huile, Pourtant, Ce sont des épées nues, Rejette ton fardeau Sur l'éternel, Il prendra soin de toi, Il ne laissera pas Le juste s'écrouler Pour toujours, Et toi, Ô Dieu, Tu les feras descendre Dans le puits De la destruction, Ces hommes fourbes Et sanguinaires N'atteindront pas La moitié de leurs jours, Mais moi, Je me confie en toi. Psaume 56 Au maître de chant Sur la mélodie De la colombe silencieuse Des pays lointains Cantique composée par David Lorsqu'il fut pris Par les Philistins Agathe Aie pitié de moi, Ô Dieu, Car on me harcèle, À longueur de jour, On m'assaille, On me combat, Oui, Mes adversaires, À longueur de jour, Me harcèlent, Car ils sont nombreux, Ceux qui me combattent Avec arrogance, Le jour où j'ai peur, Je mets ma confiance en toi, Je loue Dieu pour sa parole, Je mets ma confiance en lui, Et je n'ai pas peur, Que pourraient me faire De simples mortels ? À longueur de jour, Ils tordent de ce que je dis, Ils ne pensent qu'à me nuire, Postés à l'affût, Ils m'épient, Et ils sont sur mes talons Pour attenter à ma vie, Après ce méfait, Échapperait-il ? Dieu, Que ta colère Abatte ces gens ! Toi, Tu tiens le compte De chacun des pas De ma vie errante, Et mes larmes même, Tu les gardes Dans ton outre, Leur compte est inscrit Dans ton livre, Je t'appellerai, Et mes ennemis Battront en retraite, Alors je saurai Que Dieu est pour moi, Je loue Dieu Pour sa parole, Oui, Pour sa parole, Je loue l'éternel, Je mets ma confiance en lui, Et je n'ai pas peur, Que pourraient me faire Des humains ? Oh Dieu, Je veux accomplir Les voeux Que j'ai fait, Et je veux t'offrir Ma reconnaissance, Car tu m'as sauvé la vie, Tu as préservé Mes pieds de la chute, Afin que je marche Devant toi, Oh Dieu, Et dans la lumière De la vie. Psaume 57 Au maître de chant, Cantique de David Sur la mélodie de Ne détruis pas, Lorsqu'il s'enfuit, Poursuivi par Saül, Et se réfugia Dans la caverne. Aie pitié de moi, Oh Dieu, Aie pitié, Car en toi, Je cherche mon refuge, Je me réfugie Sous tes ailes, Tant que durera Le malheur, Oui, J'appelle Dieu, Le Très-Haut, Dieu qui mènera Tout à bien pour moi, Qu'il m'envoie Du ciel son salut, Qu'il reprenne Ceux qui m'assaillent, Que Dieu manifeste Envers moi Sa fidélité, Son amour. Je suis entouré De lions, Couchés au milieu D'ennemis Qui crachent Du feu, Leurs dents Acérées Sont des lances Et des flèches, Et ils ont pour langue Une épée, Ô Dieu, Manifeste ta grandeur Au-dessus des cieux, Que ta gloire S'élève Au-dessus de la terre, Ils ont préparé Un filet Et ils l'ont tendu Sur ma route, Ils m'ont humilié, Devant moi, Ils avaient creusé Une fosse, Dans la fosse Eux-mêmes Sont tombés. Mon cœur est tranquille, Ô mon Dieu, Mon cœur est tranquille, Oui, je chante Et je te célèbre En musique. Vite, Éveille-toi, Ô mon âme, Vite, Éveillez-vous, Lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore, Je veux te louer, Ô Seigneur, Au milieu des peuples, Et te célébrer en musique Parmi les nations. Ton amour Atteint jusqu'aux cieux, Ta fidélité Jusqu'aux nus. Ô Dieu, Manifeste ta grandeur Au-dessus des cieux, Et ta gloire sur toute la terre. Psaume 58 Ô maître de chant, Sur la mélodie de Ne détruis pas, Quantique composée par David. Vraiment, Est-ce en vous taisant Que vous rendez la justice ? Jugez-vous les hommes En toute droiture ? Non, Vous commettez sciemment L'injustice. Vous propagez sur la terre La violence de vos mains. Dès le ventre de leur mère, Les méchants s'égarent. Depuis leur naissance, Ils profèrent des mensonges. Ils sont venimeux Comme des serpents. Ils se bouchent les oreilles Comme la vipère sourde Qui ne veut pas écouter La voix des charmeurs Et de l'enchanteur expert Dans son art. Ô Dieu, Brise-leur les dents Dans la bouche Éternel Arrache les crocs De ces lions Que ces gens-là Disparaissent Comme les eaux Qui s'écoulent Rends leurs flèches Sans effet Quand ils tirent De leur arc Qu'ils périssent En bavant Comme la limace Comme les enfants Mornés Qu'ils ne voient pas Le soleil Et avant Que leurs épines Ne deviennent Des buissons Pendant qu'ils sont Encore verts Qu'un tourbillon Les emporte Pour le juste Quelle voie De voir les méchants Punis Dans leur sang Il se lavera les pieds Et les hommes Pourront dire Oui Ceux qui sont justes Trouvent une récompense Il y a un Dieu Qui exerce La justice Sur la terre Psaume 59 Au chef de chœur Sur la mélodie De ne détruis pas Cantique Composée par David Lorsque Saül Envoya cerner Sa maison Pour le faire mourir Oh mon Dieu Délivre-moi De mes ennemis Viens me protéger Contre tous Mes agresseurs Viens me délivrer De ces criminels Et viens me sauver De ces hommes Sanguinaires Car les voici Qui me guettent Des violents M'attaquent Sans que j'aie Commis de faute Sans que j'aie Péché éternel Sans que j'ai fait Aucun mal Voici qu'ils accourent Et qu'ils se préparent Réveille-toi Viens et regarde Éternel Oh Dieu Des armées célestes Toi Dieu D'Israël Interviens Pour punir Tous ces païens N'aie pas de pitié Pour ces traîtres Malfaisants Le soir Ils sont là En grondant Comme des chiens Rôdant À travers la ville Ils ont l'injure À la bouche Leurs propos Sont des épées Ils se disent Qui peut nous entendre ? Mais toi Éternel Tu te moques d'eux Tu te ris De tous ces païens Toi qui es ma force C'est vers toi Que je regarde Oui Dieu est ma forteresse C'est un Dieu Qui m'aime Dieu viendra Au-devant de moi Dieu me fera voir Tous mes ennemis vaincus Ne les extermine pas De peur Que mon peuple Ne vienne À les oublier Mais par ta puissance Secoulez Renverse-les Toi qui es notre bouclier Seigneur Toutes leurs paroles Ne sont que péchés Qu'ils soient pris au piège De leur propre orgueil Pour tous leurs mensonges Et pour leurs malédictions Détruis-les Dans ta colère Détruis-les Qu'ils ne soient plus Alors On saura Que Dieu règne Sur Jacob Jusqu'aux confins De la terre Le soir Ils sont là Grondant comme des chiens Rôdant à travers la ville Sarela Ils errent pour découvrir une proie S'ils n'en trouvent pas Ils restent la nuit entière Moi Je chanterai ta force Et dès le matin J'acclamerai ton amour Car tu es pour moi une forteresse Tu es mon refuge Quand je suis dans la détresse Je veux donc te célébrer Toi qui es ma force Oui Dieu est ma forteresse C'est un Dieu qui m'aime Psaume 60 Au chef de chœur A chanté sur la mélodie Le lys du témoignage Quantique didactique Composée par David A l'occasion de sa guerre Contre les Syriens De Mésopotamie Et contre les Syriens De Tsoba Au retour Joab vainquit les Edomites Dans la vallée du Sel Au nombre de douze mille hommes Ô Dieu Tu nous as abandonnés Tu as brisé nos armées Tu as montré ton courroux Maintenant rétablis-nous Tu as fait trembler la terre Tu l'as fissurée Guéris ses fractures Car elle chancelle Tu as fait passer ton peuple Par des moments très pénibles Tu nous as fait boire un vin Qui nous étourdit Tu as donné un signal Aux hommes qui te vénèrent Pour qu'ils prennent tous La fuite devant les tirs ennemis Afin que tes bien-aimés Voient la délivrance Viens et sauve-nous Réponds-nous Dieu l'a déclaré Dans son sanctuaire Je triompherai Je vais m'emparer de Sichem Je vais mesurer au cordeau Le val de Soukhot À moi Galahad À moi Manassé Ephraim est un casque pour ma tête Mon sceptre royal C'est Judas Et pour me laver J'ai Moab sur Edom Je jette ma sandale Et contre la Philistie Je pousse un cri de victoire Qui me mènera à la ville forte Qui me conduira à Edom Sinon toi Oh Dieu Toi qui nous avez rejetés Qui ne sortais plus avec nos armées Oh Dieu Viens nous secourir contre l'adversaire Car trompeur est le secours qui nous vient des hommes Mais avec Dieu Nous ferons des exploits C'est lui qui écrasera tous nos adversaires Psaume 61 Au chef de chœur Un psaume de David a chanté avec accompagnement d'instruments à cordes Entends mon cri Oh Dieu Écoute ma prière Des confins de la terre Je fais appel à toi Car je suis abattu Conduis-moi Au rocher que je ne puis atteindre Car tu es pour moi un refuge Une tour forte face à mes ennemis Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente M'y cacher sous tes ailes Oui Oh Dieu Mes souhaits tu les as exaucés Et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te révèrent Ajoute de longs jours au jour de notre roi Et que ces années couvrent plusieurs générations Qu'ils siègent pour toujours sous le regard de Dieu Ordonne à ton amour A ta fidélité de prendre soin de lui Alors je chanterai sans cesse en ton honneur Accomplissant ainsi mes vœux Jour après jour Psaume 62 Au chef de chœur A Yédoutoun Un psaume de David C'est à Dieu seul que dans le calme Je me remets Mon salut vient de lui Lui seul est mon rocher Et mon sauveur Il est ma forteresse Je ne serai pas ébranlé Combien de temps encore allez-vous Tous ensemble vous ruer sur un homme Pour chercher à l'abattre Comme un mur qui s'affaisse Ou comme une clôture qui cède à la pousser Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé Ils aiment le mensonge De la bouche ils bénissent Mais du cœur ils maudissent C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il faut te remettre Mon espoir vient de lui Lui seul est mon rocher et mon sauveur Ma forteresse Je ne serai pas ébranlé Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire Mon rocher fortifié Mon refuge est en Dieu Vous les gens de mon peuple Ayez confiance en lui Instant après instant Ouvrez lui votre cœur Dieu est notre refuge Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe Les hommes, tous ensemble, ne sont que déceptions Placés sur la balance Ils pèseraient à eux tous moins que rien Ne comptez pas sur la violence Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis Si la fortune augmente N'y attachez pas votre cœur Dieu a dit une chose Et il l'a répétée Et je l'ai entendu La puissance est à Dieu A toi aussi, Seigneur, appartient la bonté Car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait Psaume 63 Psaume de David Lorsqu'il était dans le désert de Judas Ô Dieu, tu es mon Dieu C'est toi que je recherche Mon âme a soif de toi Mon corps même ne cesse de languir après toi Comme une terre aride Desséchée et sans eau C'est pourquoi dans ton sanctuaire je te contemple Pour admirer ta puissance et ta gloire Car ton amour vaut bien mieux que la vie Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges Oui, je veux te louer tout au long de ma vie Je lèverai les mains pour m'adresser à toi Mon cœur sera comblé Comme en un bon festin Le corps sera saisi de maigras succulents Et je crierai de joie en chantant tes louanges Lorsque je suis couché Mes pensées vont vers toi Je médite sur toi tout au long de la nuit Oui, tu es mon appui Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes Je demeure attaché fidèlement à toi Et ta puissance me soutient Qu'ils aillent à leur perte Ceux qui veulent ma mort Et qu'ils soient entraînés Au tréfonds de l'abîme Qu'ils soient livrés aux tranchants de l'épée Que leur corps soit donné en pâture au chacal Mais le roi trouvera en Dieu la source de sa joie Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin S'en féliciteront Tandis que les menteurs auront la bouche close Psaume 64 Au chef de cœur Psaume de David Ô Dieu, écoute ma voix plaintive Protège-moi d'un ennemi qui me fait peur Et mets-moi à l'abri des complots des méchants Et des intrigues des malfaisants Comme une épée, leur langue est aiguisée Et ils décochent leurs propos venimeux Comme des flèches Ils tirent en cachette sur l'innocent Ils le visent soudain Sans éprouver la moindre crainte Ils s'enardissent dans leurs mauvais propos Ils se concertent pour bien cacher leurs pièges En se disant Qui s'en apercevra ? Chacun combine des mauvais coups Nous voici prêts Notre plan est au point Oui, la pensée intime Le cœur de l'homme Est un gouffre profond Mais Dieu leur lance Soudain des flèches Ils sont frappés Leur propre langue cause leur chute En les voyant Chacun secoue la tête Et tous les hommes droits sont pris de crainte Et ils proclament l'œuvre de Dieu En tirant la leçon de ses actions Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie Et son refuge Et tous les hommes droits s'en féliciteront Psaume 65 Au chef de cœur Un psaume de David Quantique Comptez sur toi Dans la quiétude C'est la louange Que nous t'offrons Dieu En Sion Et nous Nous accomplissons les vœux Que nous t'avons fait Toi qui écoutes notre prière Tous les humains Viendront vers toi Le poids des fautes pèse sur moi Il est trop lourd Mais tu pardonnes tous nos péchés Heureux celui que tu choisis Pour l'inviter auprès de toi A demeurer dans tes parvis Nous y goûtons Tous les bienfaits de ta maison La sainteté de ton palais Dans ta justice Tu nous réponds Par des merveilles Ô Dieu Sauveur Espoir des hommes Jusqu'aux confins de la terre Et jusqu'aux îles lointaines Il établit fermement Par son pouvoir Les montagnes Il se revêt de puissance Il calme le bruit des mers Tout le fracas de leurs vagues Et le tumulte des peuples Ceux qui habitent au bout du monde Sont saisis d'admiration À la vue de tes prodiges Tu fais tressaillir de joie Le levant et le couchant Car tu prends soin de la terre Et tu l'abreuves Tu la combles de richesse Dieu Ton ruisseau est rempli d'eau Tu fais pousser le froment Pour les humains En fertilisant la terre Tu donnes à tous ces sillons De l'eau en abondance Tu en aplanis les mottes Tu l'amolis par les pluies Et tu bénis ce qui germe Tu as couronné l'année De tes bienfaits Partout où tu es passé La terre est fertilisée Les pâturages des steppes Sont largement arrosés Et les coteaux se revêtent D'une ceinture de joie Les prés couverts de brebis Les vallées drapées de joie Tout chante et clame sa joie Psaume 66 Au chef de cœur Cantique Psaume Poussez vers Dieu Des cris de joie Vous tous Habitants de la terre Rendez-lui gloire Pour ce qu'il est Honorez-le Par vos louanges Parlez ainsi A Dieu Que tes actions Sont imposantes Devant ta puissance Infinie Tes ennemis S'inclinent Prosternée Devant toi La terre entière Entonne un chant En ton honneur Pour célébrer Ta gloire Venez voir Ce que Dieu a fait Car ses actions Sont imposantes En faveur des humains La mer Changeait en terre Ferme Le fleuve Passait à pied sec Aussi Nous exultons En lui Car il gouverne Pour toujours Avec puissance Ses yeux Surveillent les nations Afin que les rebelles Ne puissent pas Se dresser Contre lui Célébrez notre Dieu Au peuple Et faites retentir Vos voix A sa louange C'est grâce à lui Que nous vivons Il nous a gardé De la chute Tu nous as éprouvé Au Dieu Tu nous as jeté Au creuset Comme on fait Pour l'argent Tu nous as pris Au piège Tu nous as chargé D'un fardeau Tu as permis A l'ennemi De nous réduire Sous son jou Nous avons traversé Le feu Nous avons dû Passer par l'eau Mais tu nous en as fait sortir Pour nous conduire A l'abondance Je viens dans ta maison Avec des holocaustes Je m'acquitte Envers toi Des voeux Que je t'ai fait J'ai accompli Les promesses Prononcées par ma bouche Autant de ma détresse Je t'offre En holocauste Les bêtes Les plus grasses Les béliers Avec de l'encens J'immolerai Des taureaux Et des boucs Venez Vous qui rêverez Dieu Je vous raconterai Ce qu'il a fait Pour moi Lorsque mes cris Montaient vers lui Sa louange Était sur ma langue Si j'avais gardé Dans mon cœur Des intentions coupables Dieu ne m'aurait pas écouté Mais voyez Dieu m'a entendu Et il a été attentif A mes supplications Loué soit Dieu Car il n'a pas repoussé Ma prière Il me conserve son amour Psaume 67 Au chef de chœur Psaume a chanté Avec accompagnement D'instruments à cordes Quantiques Que Dieu nous fasse grâce Qu'il nous bénisse Qu'il nous regarde Avec bonté Afin que sur la terre On reconnaisse Comment tu interviens Et que dans toutes les nations On voit comment tu sauves Que les peuples Te louent Ô Dieu Que tous les peuples T'adressent leurs louanges Que les nations jubilent Et qu'elles chantent Dans l'allégresse Car c'est avec justice Que tu juges le monde Et c'est avec droiture Que tu juges les peuples Que les peuples Que les peuples te louent Ô Dieu Que tous les peuples T'adressent leurs louanges La terre a produit Sa récolte Dieu Notre Dieu Nous a bénis Oui Que Dieu nous bénisse Et qu'il soit révéré Jusqu'aux confins du monde Psaume 68 Au chef de chœur Psaume de David A chanté Cantique Que Dieu se lève Et voici Ses adversaires sont dispersés Ses ennemis fuient devant lui Tu les disperses Comme une fumée légère Qui se dissipe Comme la cire Qui fond au feu Ainsi périssent Tous les méchants Par devant Dieu Alors les justes Se réjouiront Et ils seront Dans l'allégresse Devant leur Dieu Ils pousseront Des cris de joie Chantez à l'éternel Célébrez-le Par vos chants Louez son nom Frayez la voix De celui Qui chevauche Les nuées Il a pour nom L'éternel Réjouissez-vous Devant lui Il est le père Des orphelins Et le défenseur Des veuves Oui Tel est Dieu Dans sa sainte Habitation Aux isolés Dieu accorde Une famille C'est lui Qui donne Aux prisonniers La joie De la liberté Seuls les rebelles Sont confinés Dans une région Aride Ô notre Dieu Quand tu sortis Devant ton peuple Quand tu marchas Dans le désert Alors la terre Trembla Le ciel Se fondit En eau Par devant Dieu Le Dieu Du mont Sinaï Par devant Dieu 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 d'Israël Tu as répandu Ô Dieu La pluie De ta bienveillance Pour fortifier Le peuple Qui t'appartient Quand il était épuisé Ô Dieu Ton peuple S'est installé En ces lieux Que dans ta bonté Tu as préparé Pour y établir Les pauvres Le Seigneur A dit un mot Aussitôt Les messagères Forment une armée Nombreuse Les rois Des armées Adverses S'enfuient C'est la débandade Et celles Qui sont restées À la maison Partageront le butin Resterez-vous En repos Les ailes De la colombe Son argenté Et son plumage Et jaune d'or Lorsque le Dieu Tout-Puissant Dispersa au loin Les rois Il neigeait Sur le tsalmon Ô vous Montagne sublime Mont du Bazan Mont aux cimes Si nombreuses Mont du Bazan Pourquoi donc Jalousez-vous Mont aux cimes Si nombreuses Le mont que Dieu S'est choisi Pour résidence Car l'éternel En fera sa résidence Éternelle Les chars De Dieu Sont innombrables Des milliers Et des milliers Et l'éternel Est parmi eux Il est venu Du Sinaï Jusque dans son sanctuaire Tu es monté Sur la hauteur En emmenant Des captifs Tu as prélevé Des dons Parmi les hommes Même parmi les rebelles Pour ta demeure Éternel Dieu Que le Seigneur Soit loué Jour après jour C'est lui Qui nous prend En charge Ce Dieu Est notre sauveur Dieu Est pour nous Un Dieu Qui sauve Car l'éternel Le Seigneur Peut nous sauver De la mort Mais Dieu Brisera le crâne De ceux Qui sont contre lui Oui Oui la tête chevelue De tous les hommes Dont la conduite Est coupable Le Seigneur A déclaré Oui je les ramènerai Depuis les monts Du Bazan Oui je les ramènerai Des profondeurs De la mer Pour que tu baignes Ton pied Dans le sang Dans le sang Des ennemis Et que tes chiens Aient leur part De la curé Onvoie ton cortège Oh Dieu Oui le cortège De mon Dieu Et de mon roi Dans le lieu saint Les chanteurs Ont pris la tête Les musiciens Viennent en queue Puis au milieu Des jeunes filles Frappant sur leurs tambourins Exaltez Dieu Dans tous vos rassemblements Oui exaltez le Seigneur Vous les enfants d'Israël Le plus petit Marche en tête C'est Benjamin Après lui Viennent les chefs De la tribu de Judas Dans leurs habits Tout brodés Puis les chefs De Zabulon Avec ceux De Neftali Or Ton Dieu A décidé De t'accorder De la force Pour affermir Ce que tu as fait Pour nous Du haut De ton sanctuaire Dominant Jérusalem Tu recevras Les présents Que t'apporteront Les rois Menace le crocodile Qui se tapit Dans les gens Et le troupeau De taureaux Avec les peuples De veaux Ils viennent Se prosterner Avec leurs pièces D'argent Viens donc Disperser Ces peuples Tous ceux Qui aiment la guerre Des grands Arrivent D'Egypte L'Ethiopie À court vers Dieu Les mains Étendues Vers lui Ô vous Royaumes Du monde Chantez En l'honneur De Dieu Célébrez Tous Le Seigneur Chantez Celui Qui s'avance En chevauchant Dans les cieux Les cieux Antiques Voici Qu'il fait Retentir Sa voix Sa voix Éclatante Proclamer Que Dieu Est fort Sa majesté Resplendit Sur Israël Et sa puissance Éclate Dans les nuées Tu es redoutable Ô Dieu Dieu Fond de ton sanctuaire Oui c'est le Dieu D'Israël Qui donne au peuple Force et puissance Loué soit Dieu Psaume 69 Ô chef de chœur Un psaume de David A chanté sur l'air L'hélice Ô mon Dieu Sauve-moi J'ai de l'eau Jusqu'au cou Dans la boue Je m'enlise Sans point d'appui Me voici descendu Au plus profond Des eaux Le torrent Me submerge Je m'épuise À crier Mon gosier Est brûlant Mes yeux Se sont usés À t'attendre Mon Dieu Car ceux Qui me haïssent Sans la moindre raison Ont dépassé Le nombre Des cheveux De ma tête Ils sont puissants Ces ennemis Menteurs Ils veulent Me détruire Me haïssant Sans cause Je dois restituer Ce que je n'ai pas pris Ô Dieu Tu sais Combien Je me suis égaré Et mes actes Coupables Ne te sont pas cachés Qu'il n'est pas à rougir Ceux qui ont mis Leur espérance En toi Ô Éternel Ô Seigneur Des armées célestes Qu'ils ne soient pas Honteux À mon sujet Ceux qui se sont Tournés vers toi Dieu d'Israël Car Car c'est pour te servir Que je souffre La honte Et que la confusion Me couvre le visage Me voilà devenu étranger Pour mes frères Et comme un inconnu Pour les fils De ma mère L'amour Que j'ai Pour ta maison Est en moi Comme un feu Qui me consume Et les insultes Des hommes Qui t'insultent Sont retombées Sur moi J'ai pleuré J'ai jeûné Et c'est pour cela Qu'on m'insulte Je me suis revêtu D'une toile de sac Et je deviens Pour eux Un objet de riser Les gens Qui sont assis Sur la place publique Bavardent contre moi Et les buveurs D'alcool Fondent de moi Leurs chansons Mais moi Ô Dieu Je te dis Ma prière Voici C'est le moment De montrer ta faveur Ô Dieu Exauce-moi Dans ton immense amour Et sauve-moi Dans ta fidélité Tire-moi De la boue Que je n'enfonce pas Viens donc Me délivrer De ceux qui me haïssent Et des profondes eaux Que l'eau tumultueuse Ne me submerge pas Et que l'abîme Ne m'engloutisse pas Que le gouffre béant Ne me dévore pas Réponds-moi Éternel Ton amour Est si bon Dans ta grande tendresse Occupe-toi de moi Ne te détourne plus De moi Ton serviteur Je suis dans la détresse Réponds-moi Sans tarder Approche-toi de moi Viens me sauver la vie Oui Viens me libérer Car j'ai des ennemis Toi Tu connais ma honte Tu sais Que l'on m'insulte Qu'on se moque de moi Ils sont là Devant toi Tous mes persécuteurs Leurs outrages M'atteignent Ils m'ont brisé le cœur Je ne m'en remets pas J'espère Un geste de sympathie En ma faveur Mais mon attente Et vaine Quelqu'un qui me console Mais je n'en trouve pas Ils ont mis du poison Dans le pain Que je mange Pour étancher ma soif Ils m'offrent du vinaigre Que leurs banquets Deviennent un piège Devant eux Que leur prospérité Soit comme un traquenard Que leurs yeux S'obscurcissent Au point de ne plus voir Fais-leur courber Le dos Continuellement Que ton indignation Se déverse Sur eux Que ta colère ardente Les atteigne Que les lieux Où ils campent Soit dévastés Que leur demeure Soit privée d'habitants Ils se sont acharnés Sur celui Que tu as frappé Ils se sont répandus En comérage Sur les malheurs De ceux Que tu avais blessés Charge-les donc De tous leurs crimes Et ne les traite pas Comme des inconnus Que leur nom Soit rayé Du livre des vivants Qu'ils ne soient pas inscrits Parmi les justes Je suis malheureux Et je souffre Mais ton secours Ô Dieu Me mettra à l'abri Alors je te louerai Ô Dieu Dans mes cantiques Et je proclamerai Ta gloire Par ma reconnaissance Voilà Ô éternel Qui te plaît Plus qu'un bœuf Ou qu'un taureau Ayant des sabots Et des cornes Ô vous Les malheureux Voyez Réjouissez-vous Oui vous Qui vous tournez Vers Dieu Que la vie vous soit accordée Car l'éternel Entend les cris Des malheureux Il ne méprise pas Ceux qui lui appartiennent Quand ils sont en prison Que le ciel Et la terre Entonnent ses louanges Et que les mères L'acclament Avec ceux qui y vit Car Dieu Viendra sauver La ville de Sian Et il rebâtira Les cités de Juda On y habitera On les possédera Quant à la descendance Des serviteurs De l'éternel Elle en héritera Et ceux qui l'aiment Y feront leur demeure Psaume 70 Au chef de cœur Un psaume de David Pour se rappeler Au souvenir de Dieu Au Dieu Délivre-moi Éternel Hâte-toi de venir A mon aide Qu'ils soient couverts De honte Remplis de confusion Ceux qui cherchent Ma mort Qu'ils battent En retraite Qu'ils soient déshonorés Ceux qui se réjouissent De mon malheur Qu'ils tournent Les talons Sous le poids De la honte Ceux qui ricanent A mon sujet Mais que tous ceux Qui te sont attachés Soient débordants De joie Et qu'ils s'aiguient En toi Et que tous ceux Qui aiment ton salut Redisent constamment Que Dieu est grand Moi je suis pauvre Et malheureux Au Dieu Viens vite Auprès de moi Toi qui es mon secours Et mon libérateur Éternel Hâte-toi Psaume 71 C'est en toi Éternel Que je cherche Un refuge Que mon attente Ne soit jamais déçue Toi qui es juste Délivre-moi Oui secours-moi Tends l'oreille vers moi Et sauve-moi Sois le rocher Où je trouve Un refuge La place forte Où je peux Accéder à tout moment Oui tu as résolu De me sauver Car tu es mon rocher Ma forteresse O toi mon Dieu Sauve-moi des méchants Des hommes criminels Et violents O Seigneur éternel En toi j'espère Car depuis ma jeunesse Toi tu es mon appui Oui tu fus mon soutien Dès ma naissance Depuis que je suis né Tu me protèges J'ai sans cesse Un motif de te louer Je suis pour beaucoup d'hommes Un vrai prodigme Mon surabri C'est toi Ma bouche est pleine De chants De tes louanges Et chaque jour Elle publie ta gloire En ma vieillesse Ne me délaisse pas Quand je faiblis Ne m'abandonne pas Mes ennemis Discourent contre moi Ceux qui m'épient Ensemble Se concertent Ils se murmurent Dieu l'a abandonné Poursuivez-le Saisissez-vous de lui Il n'est personne Qui puisse le sauver Mais toi Oh Dieu Ne reste pas si loin Mon Dieu A l'aide Viens vite à mon secours Qu'ils soient confus Tous mes accusateurs Qu'ils disparaissent Qu'ils soient couverts De honte et d'infamie Ceux qui voudraient me nuire Mais moi Sans cesse Je serai plein d'espoir De plus en plus Je veux chanter ta gloire Oui Tout le jour J'annoncerai Que tu accordes le salut Que tu dispenses Sans mesure Des bienfaits innombrables Par ta puissance Au Seigneur éternel Je me présenterai Et je rappellerai Que le salut Vient de toi seul Tu m'as instruit Oh Dieu Dès ma jeunesse Jusqu'à ce jour Je publie tes merveilles Et maintenant Que je suis vieux Que j'ai les cheveux blancs Oh Dieu Ne m'abandonne pas Et je pourrai Annoncer ta puissance Dès aujourd'hui Aux hommes de mon temps Et ta vaillance Aux générations à venir Car ta justice Oh Dieu Est infinie Car tu as fait Des choses merveilleuses Qui donc Oh Dieu Serait semblable A toi Tu nous as fait passer Par des détresses Et des malheurs Sans nombre Tu nous feras revivre Et du fond des abîmes Tu me retireras Tu me rendras De nouveau mon honneur Et de nouveau Tu me consoleras Moi en retour Je te célébrerai Au son du lutte Pour ta fidélité Pour toi mon Dieu Je louerai sur la lyre Saint d'Israël Mes lèvres Dans leur joie Exulteront Et je louerai En ton honneur Car tu m'as délivré Au long des jours Je méditerai ton salut Car ils sont confondus Couverts de honte Ceux qui voudraient me nuire Psaume 72 De Salomon Ô Dieu Accorde au roi De juger comme toi Et donne au fils du roi Ton esprit de justice Qu'il rende la justice À l'égard de ton peuple Selon ce qui est juste À l'égard de tes pauvres Selon ce qui est droit Que la paix descende Des montagnes Et la justice des collines Pour tout le peuple Qu'il fasse droit Aux opprimés Et aux malheureux De son peuple Qu'il sauve les enfants Des pauvres Et qu'il écrase L'oppresseur Alors Ils te vénéreront Tant que durera Le soleil Tant que la lune Apparaîtra À travers Tous les âges Le roi Sera comme une pluie Qui descend Sur un pré-fauché Et comme des ondées Désaltérant la terre Que tous les justes Soient prospères Tant que son règne durera Que ce soit la prospérité Tant que la lune brillera Qu'il règne D'une mer à l'autre Depuis le fleuve De l'Euphrate Jusqu'aux confins Du monde Devant lui Se prosterneront Ceux qui habitent Le désert Et tous ses adversaires Lécheront la poussière Et les rois de Tarsis Et des régions lointaines Lui apporteront Des présents Et les rois De Saba Et de Séba Lui présenteront Leurs offrandes Tous les rois Lui rendront hommage Tous les pays Le serviront Car Il délivrera Le pauvre Qui implorera Son secours Et l'affligé Qui n'a point d'aide Il aura compassion Des faibles Et des pauvres Il sauvera La vie des pauvres Il les arrachera A la violence A l'oppression Ils seront précieux À ses yeux Que notre roi Vive longtemps Il recevra L'or de Saba Que l'on prie Pour lui Sans relâche Qu'on le bénisse Tous les jours Les champs de blé Abonderont Ils couvriront Tout le pays Jusqu'à la crête Des montagnes Les épis lourds Onduleront Les moissons Seront fleurissantes Autant Que les monts Liban Les hommes Fleuriront En ville Autant que l'herbe Dans les prés Que son nom Subsiste à jamais Que son renom Se perpétue Aussi longtemps Que le soleil Quand ils se béniront L'un l'autre Les hommes Citeront son nom Que toutes les nations Du monde Proclament Qu'il est bienheureux Oui Loué soit L'éternel Dieu Dieu d'Israël Qui seul accomplit Des prodiges Loué soit Pour l'éternité Le Dieu glorieux Et que la terre Soit toute remplie De sa gloire Amen Amen Ici s'achève Le recueil Des prières De David Fils d'Isaïe Psaume 73 Psaume d'Azaf Oui Dieu est bon Pour Israël Pour tous ceux Qui ont le cœur pur Pourtant Il s'en fallut de peu Que mes pieds Ne trébuchent Un rien de plus Et je tombais J'étais jaloux Des arrogants En voyant La prospérité Des gens méchants Car ils sont Exants de souffrance Jusqu'à leur réveil Ils ont santé Et en bon point Ils passent À côté des peines Qui sont le lot Commun des hommes Ils ne subissent pas Les maux Qui frappent les humains Aussi sornent-ils D'arrogance Comme on porte Un collier Et la violence Est leur parure Leurs yeux Sont pétillants Dans leur visage Plein de graisse Les mauvais désirs De leur cœur Débordent sans mesure Ils sont moqueurs Ils parlent Méchamment Et sur un ton Hautin Menace d'opprimer Leur bouche S'en prend Au ciel même Leur langue Sévit sur la terre Ou si le peuple Les suit-il Buvant à long trait Leur parole Tout en disant Dieu Que sait-il Celui qui est là-haut Comment connaitrait-il Voilà Comment sont les méchants Toujours tranquilles Ils accumulent Les richesses Alors c'est donc En vain Que je suis resté pur Que j'ai lavé mes mains En signe d'innocence Tous les jours Je subis des coups Je suis châtié Chaque matin Si je disais Parlons comme eux Alors je trahirais Tes fils Je me suis mis A réfléchir J'ai cherché A comprendre Je trouvais tout cela Bien trop injuste Jusqu'au jour Où je suis entré Dans le temple de Dieu Et où j'ai réfléchi Au sort qui les attend Car en fait Tu les mets Sur un terrain glissant Tu les entraînes Vers la ruine Et soudain C'est la catastrophe En un instant Ils sont perdus Ils sont détruits Et l'épouvante Les saisit Comme les images Du rêve S'évanouissent Après le réveil Ô éternel Quand tu interviendras Tu les feras Tous disparaître Oui Quand j'avais le cœur amer Et tant que je me tourmentais J'étais un seau Un ignorant Je me comportais avec toi Comme une bête sans raison Mais je suis toujours avec toi Et tu m'as saisi la main droite Selon ton plan Tu me conduis Puis tu me prendras Dans la gloire Qui ai-je au ciel Si ce n'est toi Et ici-bas que désirer Car je suis avec toi Mon corps peut s'épuiser Et mon cœur défaillir Dieu reste mon rocher Et mon bien précieux Pour toujours Qui t'abandonne Se perdra Et tu anéantiras Tous ceux Qui te sont infidèles Tandis que mon bonheur À moi C'est d'être Toujours près de Dieu Oui J'ai placé Dans le Seigneur Dans l'éternel Mon sur-refuge Et je raconterai Ses œuvres Psaume 74 Méditation d'Azaf Pourquoi, ô Dieu, nous délaisser sans cesse ? Pourquoi t'hérites-tu contre nous, le troupeau dont tu es le berger ? Souviens-toi de ton peuple que tu t'es acquis autrefois, c'est la tribu qui t'appartient. Souviens-toi du mont de Sion, où tu as fixé ton séjour. Viens visiter ces lieux qui sont toujours en ruine. L'ennemi a tout saccagé au sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au lieu où l'on te rencontrait, Et ils y ont dressé leurs étendards en signe de victoire. Ils ont cogné avec leurs haches dans les taillis de la forêt, Mettant en pièce les sculptures avec la masse et la cognée. Ils ont mis le feu à ton temple. Ils ont rasé et profané le lieu où tu demeures. Ils pensaient en eux-mêmes, nous les détruirons tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les endroits où l'on rendait un culte à Dieu. Plus de signes miraculeux, plus de prophètes, Personne parmi nous qui sache combien de temps encore tout cela durera. Jusque à quand, ô Dieu, l'agresseur blasphèmera-t-il ? L'ennemi pourra-t-il t'insulter sans relâche ? Pourquoi te retiens-tu d'intervenir ? Ne reste donc pas inactif, viens les exterminer. Pourtant, ô Dieu, tu es mon roi. Tu l'es depuis les temps anciens. Tu es l'auteur des délivrances en tous lieux sur la terre. C'est toi qui as fendu la mer par ta puissance. C'est toi qui as brisé les crânes des monstres sur les eaux. Toi qui as fracassé les têtes du grand dragon marin et qui l'as donné en pâture aux animaux sauvages du désert. Toi qui as fait jaillir des sources et des eaux en torrent. Toi qui as desséché le lit des fleuves permanents. À toi le jour, à toi la nuit. C'est toi qui as créé la lune et le soleil. C'est toi qui as fixé les bornes de la terre. Tu as fait l'été et l'hiver. Souviens-toi donc, ô éternel, que l'ennemi t'a insulté, qu'un peuple d'insensé t'a outragé. Ne livre pas aux bêtes fauves ta tourterelle. N'oublie pas indéfiniment le sort des affligés qui t'appartiennent. Mais considère ton alliance, car la mesure est comble. Les lieux retirés du pays sont des repères de violence. Ne laisse pas les opprimés repartir dans la honte que le pauvre et le malheureux aient lieu de te louer. Debout, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi de l'insulte que, tout au long du jour, les insensés t'adressent. N'oublie pas les clameurs de tous tes adversaires, ni le tumulte grandissant que tes ennemis font sans cesse monter vers toi. Psaume 75 Au chef de chœur, Psaume d'Azaf a chanté sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Nous te célébrons, ô Dieu, nous te célébrons. Nous proclamons qui tu es, qu'on raconte tes merveilles. Lorsque viendra le moment que j'aurai fixé, a dit l'Éternel, je rendrai justice avec équité. Si la terre tremble avec tous ses habitants, moi j'en affermis les bases. Je déclare aux arrogants, trêve d'arrogance, et aux gens méchants, ne levez pas votre front, ne le levez pas si haut contre le très haut, cessez de parler avec insolence, car ce n'est pas de l'Orient ni de l'Occident, et ce n'est pas du désert que vient la grandeur. C'est Dieu seul qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine d'un vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lit. Moi je chanterai sans cesse, je célébrerai le Dieu de Jacob. Il brisera l'arrogance de tous les méchants, tandis que le juste pourra marcher le front haut. Sous-titrage ST' 501, c'est parti ! Sous-titrage FR ?